La grâce de Dieu J'aimerais t'amener à savoir qu'il y a encore un espoir parce que la Bible déclare pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Alors tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, toi non plus ne te décourage pas. Par conséquent, rends des actions de grâce à Dieu parce qu'il te délivrera. Amen. Ce matin, nous parlons sur les bénéfices ou encore ce qui se passe lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu. Dieu, nous sommes au deuxième point de ce petit chapitre et nous disons que les actions de grâce relâchent autour de nous l'atmosphère du ciel. Les actions de grâce relâchent autour de nous l'atmosphère du ciel ou encore l'atmosphère céleste. Alors quand nous parlons de l'atmosphère céleste, c'est différent de la présence de Dieu parce que dans la présence de Dieu, nous avons Dieu qui est présent en nous, qui travaille avec nous, qui travaille dans nos cœurs. Aujourd'hui, avec l'atmosphère céleste, c'est que non seulement Dieu est là, mais tous les composants de son royaume sont réunis. Les anges, les archanges, tout ce monde est réuni. C'est comme ça que Gabriel, dont le nom signifie El Gibor, pouvait par exemple dire ceci, que là où l'éternel se tient présent, moi je me tiens présent. Alors dans l'atmosphère du ciel, c'est que Dieu est là présent avec son gouvernement. Dieu est là présent avec toute sa cohorte qui le loue, toute sa cohorte qui l'élève, qui le glorifie. Bien-aimés, lorsque nous apportons nos actions de grâce à Dieu, nous avons une atmosphère du ciel qui est libérée parmi nous. Apocalypse 11, verset 16 à 17. Lisez avec moi. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es et qui étais ? » « De ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » « Et pris possession de ton règne. » « Dans l'atmosphère du ciel, le règne de Dieu est. » « Par nos actions de grâce, le règne de Dieu s'établit. » « Par nos actions de grâce, le règne de Dieu demeure. » Bien-aimés, avec le Seigneur, nous ne sommes pas dans une monarchie parlementaire, mais nous sommes dans une monarchie absolue où le roi règne, il domine. Je répète, avec Dieu, nous ne sommes pas comme dans une monarchie parlementaire telle que nous le voyons en Angleterre, en Autriche et dans certains autres pays du monde. Mais nous sommes dans une monarchie qui dit que le roi règne. C'est une monarchie absolue. C'est ça l'atmosphère céleste. C'est que Dieu vient posséder son règne et les 24 vieillards lui rendent des actions de grâce. Ils le bénissent parce qu'il était, il est et il sera. L'avantage avec le Dieu qui était, qui est et qui sera, c'est qu'il s'appelle Je suis. Et quand Dieu se révèle comme étant Je suis, ça veut dire qu'il n'y a aucun événement qui puisse être déçu de notre Dieu. Il n'y a aucun événement qui puisse aller au-delà de notre Dieu. Il contrôle, il maîtrise, il influence. L'atmosphère du ciel établit autour de nous la présence des anges. Quand nous sommes dans l'atmosphère du ciel, les anges sont là. Ils montent, ils descendent. Nous sommes comme sur la montagne avec Jacob où nous voyons les anges monter et descendre parce qu'ils servent Dieu avec nous. Ils deviennent nos compagnons. Bien-aimés, l'atmosphère céleste, c'est là-dedans que des gens comme Daniel ont reçu des visitations extraordinaires, que des gens comme l'apôtre Jean ont reçu des visitations extraordinaires, que des gens comme l'apôtre Paul a été enlevé au ciel. C'est dans le climat de l'atmosphère du ciel qui est en réalité un climat de louange, un climat d'action de grâce. Bien-aimés, j'ai une prière dans mon cœur pour moi, mais j'aimerais que tu en fasses tienne, que Dieu fasse avec moi quelque chose qui amènera le ciel dans ma maison, qui amènera le ciel dans mon cœur, qui amènera le ciel dans ma vie. « Oh, je n'ai pas besoin d'un ciel lointain, mais j'ai besoin d'un ciel qui est proche, d'un ciel que je peux palper. » Bien-aimés, c'est pourquoi je voudrais dire à une personne, moi je crois tellement que Dieu soit capable de faire ces choses, que toi et moi, associons-nous pour dire « Seigneur, fais avec nous ce que tu n'as pas encore fait. » Établis dans nos vies l'atmosphère du ciel. Parce que lorsque tu vis l'atmosphère du ciel, tu deviens fréquentable même par les anges. Bien-aimés, les anges existent, les anges apparaissent encore, les archanges apparaissent encore. Surtout que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous portons la présence de Dieu. Et quand l'atmosphère du ciel s'établit, les anges viennent, ils montent, ils descendent, les archanges viennent, ils servent avec nous. Que Dieu bénisse quelqu'un qui, à partir de maintenant, verra dans son ministère, des anges marcher avec lui, verra dans ses services, des anges l'accompagner, verra dans son travail, des anges, allez convaincre les gens. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la journée d'aujourd'hui vous soit très particulière. Amen.